... Nous venons de sortir du vote du budget 2023. Alors, ce qu'il faudrait noter, c'est que l'Etat a fait des efforts considérables pour augmenter ce budget par rapport à ce qui a été l'année dernière. Donc, cette année, nous avons un budget global de 10 milliards. La subvention de l'Etat, elle est de 9,130 milliards. Donc, un peu une hausse de 1 milliard par rapport à ce qui a été donné l'année dernière, qui a été de 8 milliards. Alors, les grandes marges du budget pour, en tout cas, permettre aux étudiants, je dirais, d'être à l'aise parce que c'est la mission du CRUSS. Il faudrait, en tout cas, mettre les étudiants dans des conditions favorables. C'est d'abord la sécurisation du campus à travers l'éclairage public. Donc, ça, c'est un point fondamental. Ensuite, il y a la question de l'eau. Donc, des points d'eau qu'il faudrait, en tout cas, améliorer, qu'il faudrait alléger. Ensuite, il y a, je dirais, une innovation de taille. Ça a été aussi une demande des étudiants. C'est l'érection d'une salle de football. Donc, foot-salle, comme on le dit. Donc, au niveau du campus. Ce qu'on a constaté, c'est que la seule subvention de l'Etat ne suffit pas. Il nous faudrait trouver des ressources additionnelles. Et dans ce sens, il faudrait renforcer l'existant pour que l'existant soit beaucoup plus efficient. Et dans ce sens-là, je pense qu'il faudrait aussi qu'on fasse focus sur les ressources additionnelles pour nous permettre, en tout cas, de supporter tout ce que nous avons prévu comme investissement, comme activité. Sous-titrage ST' 501